Mesdames et Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition du journal, mais que nous ouvrons encore une fois par cette page noire et triste. On ne reverra plus sa silhouette de notre consoeur Lopez Kakouba, journaliste à la direction des informations télévisées de la radio télévision nationale congolaise. Elle est décédée le mercredi 3 août aux cliniques universitaires de Kinshasa de suite d'une maladie. Elle a été plusieurs fois attachée de presse dans plusieurs institutions de la République, notamment à la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs personnalités lui ont rendu leurs derniers hommages, notamment sa famille biologique ainsi que sa famille professionnelle de la RTNC, ainsi que de toutes les autres chaînes privées. Au moment où nous commençons ce journal, le cortège funèbre se dirige à la nécropole de l'éternité télé-bambou pour son inhumation que son âme repose en paix. En image, le président de la République a régagné Kinshasa hier vers les après-midi en provenance de N'Djamena au Tchad, où il a assisté le même jour aux manifestations commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance de ce pays frère, présidé par son homologue Mahamat Idris Déby, président de la République du Tchad. Regardez. Les grandes voix publiques d'N'Djamena aux couleurs nationales. Aux premières heures de la matinée du 11 août 2022, la place de la nation prête à accueillir les présidents invités à la fête de l'indépendance du Tchad, dont le président congolais Félix Antoine Tshisekeli Tchulombo, président en exercice de la CEAC, et celui de la Guinée-Bissau, Umaro Sisoko Ambalo, président en exercice de la CDAO, ainsi que différentes personnalités. Cette cérémonie de l'indépendance de la République du Tchad aura duré près de trois heures, Comme lors du 61e anniversaire, le président du conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, le général Mahamat Idris Déby Itno, a procédé au dépôt des gerbes de fleurs en mémoire des soldats tombés dans les différents champs d'honneur. Les défis des aériens, pédestres et motorisés, avec la participation de toutes les unités spécialisées tchadiennes, ont sanctionné la fête nationale. Le pays s'apprête à entamer des consultations des différentes corporations en vue de la ténue prochaine du dialogue national inclusif, après la signature de l'accord de Doha, afin de parvenir à une paix durable au Tchad, avec l'engagement des parties tchadiennes et le soutien actif de la communauté internationale. Profitant de son séjour de 48 heures au Tchad, Le président Félix Antandiseki Cholombo a rencontré la diaspora congolaise. Les Congolais du Tchad ont exposé sans tabou leur doléance au président de la République, qui a rassuré ses interlocuteurs, tout en rappelant les efforts qu'ils ne cessent d'entrer prendre pour redresser le pays. La situation à l'est de la République démocratique du Congo et ses implications pour la stabilité de l'ensemble de la région a aussi été évoquée par le président. L'espace démocratique sera préservé à rassurer le chef de l'État, qui a préféré s'exprimer en Lingala, l'une des langues parmi les mieux partagées au pays. Le président Félix Antandiseki Cholombo a été évoquée par le président Félix Antandiseki Cholombo a été évoquée par le président Félix Antandiseki Cholombo. Le chef de l'État, Félix Antandiseki Cholombo, a quitté le sol tchadien pour regagner Kinshasa à 15h local. FONAT, entendez, Fond National de l'Aménagement du Territoire, il a désormais un siège social dans la commune de la Gombe. C'est le chef du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui a inauguré ce bureau hier en feu le point avec Patti Tondouangou. Le Fonds National de l'Aménagement du Territoire FONAT a désormais un siège social. Situé à l'immeuble Orgaman dans la commune de la Gombe, ces bureaux ont été inaugurés ce jeudi 11 août 2022 par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé a ainsi eu l'honneur de dévoiler l'ancienne lumineuse placée devant l'immeuble Orgaman. Le chef du gouvernement a dans son mot encouragé le ministre d'État à l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, pour la matérialisation de ses projets. C'est important à chaque phase, à chaque instant, d'être à côté de ces institutions que nous devons accompagner. L'institution Sejour, le Fonds National, qui est cette institution qui doit apporter les moindres politiques que nous voulons un peu plus agressives dans ce secteur. C'est aussi pour moi un motif, je vais dire de satisfaction, de voir ce décret, 21,09 euros, pour être plus précis, qui avait été signé après décision de conseil ministre, sous la conduite de son excellence, monsieur le président de la République, de mettre en place, si on est là pour lui souhaiter bon vent, encourager tous les agents qui devront le mettre en œuvre, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, de ne ménager aucun effort pour permettre son plein succès. De son côté, Guy Luando, ministre de l'État et de l'Aménagement du Territoire, a salué les efforts du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé dans la poursuite du processus des réformes de son secteur. Pour nous, je dois vous avouer que c'est un jour spécial, un jour où nous sommes le membre du gouvernement, nous assistons à la matérialisation de la volonté du chef de l'État de changer les choses dans notre secteur, et que c'est un motif de fierté, c'est dont nous remercions d'avoir le chef de l'État, ensuite le Premier ministre, comme vous le savez, il est venu personnellement assister à cette cérémonie, ce qui prouve l'intérêt et l'importance qu'accordent non seulement le chef suprême, mais aussi le gouvernement public pour les questions liées à l'aménagement du territoire. Il faut des moyens pour aménager l'interdit. Crééé par décret en 2021, le Fonds national d'aménagement du territoire a pour mission de mobiliser des ressources financières pour l'élaboration des documents stratégiques, outils techniques et plans d'aménagement du territoire, ainsi que la mise en œuvre d'une politique nationale en la matière. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques députés et sénateurs, ainsi que quelques membres du gouvernement. Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, question qui a mis autour d'une même table le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, avec une délégation de la SINCO conduite par Cyril Obotoko. Reportage, Tétis Samba et Pierre Dolodemazou. La délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo à la Cour constitutionnelle, cela n'arrive pas tous les jours. Ce jeudi, les membres de la Commission de justice et paix de la SINCO ont été reçus par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodonné Kamuleta. Pour les membres de cette commission importante de l'Église catholique, il a été question notamment des points liés aux élections pour corriger les erreurs du passé. Le chef de cette délégation, Cyril Obotoko s'est dit très satisfait de cet entretien. Nous repartons très satisfaits parce que c'était un entretien très convivial. Il a répondu à toutes nos préoccupations. Il n'y avait pas que la question sur les juridictions qu'on devait installer dans les nouvelles provinces, mais aussi nous avons sollicité un partenariat pour des formations conjointes, magistrats, délégués des partis politiques et les missions d'observation électorale. Il a passé mal à notre, même d'autres de la société civile, afin que nous puissions tous avoir une même lecture des choses, de sorte que lors des élections et même lors des contentieux, nous puissions avoir le même langage, nous puissions regarder sur une même direction. Selon Cyril Obotoko, les relations entre les institutions de la République et l'Église catholique sont excellentes. La preuve, c'est la main dans la main que les deux partis s'étaient mis à préparer le voyage du pape. M. Obotoko a affirmé que cela ne sera pas pour la première, la dernière fois que le 5 euros s'entretiendra avec le président Kamuleta. Et la délégation d'Ossissa a également franchi le portuon du ministère de la Justice. Les questions des détentions préventives ont été au cœur de ces entrevues avec la ministre de la Justice. Et d'autre part, la représentante pays du HCR a été également reçue par la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo. Les conventions qui régissent la patrie dit, ont également fait l'objet de cette entrevue. Reportage Joseph Oskar Malkaïj. Bonjour. Cette séance de travail a mis autour d'une même table la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo-Kiesse, avec une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés conduite par sa représentante en RDC. Angèle Dikongwe à Tangana a déclaré venir occuper sa fonction en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont au cours de leurs entretiens évoqué également l'accession de la RDC aux conventions qui régissent la patrie dit au niveau mondial. Je n'ai pas de priorité à avoir. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui établit ses priorités. Je viens en soutien à ce gouvernement-là. Et la priorité pour ce pays, pour ce gouvernement, c'est justement l'accession, l'établissement d'un cadre légal pour s'occuper des apatrides. Après la délégation du ACR, c'est le tour de celle d'Open Society Initiative for Southern Africa, aussi ça. Mouma a indiqué pour cette délégation de parler de son travail en RDC, de sa nouvelle stratégie africaine et des opportunités de collaboration avec les ministères de justice. Il est nécessaire qu'il y ait des réformes. Il est nécessaire, par exemple, en matière de peine, que l'on réfléchisse sur les peines alternatives qui pourraient être mises en place, comme les palliatifs à la détention préventive. 70% des personnes incarcérées en ce moment sont en détention préventive. Les prisons sont surpeuplées, d'où une réflexion profonde est plus que nécessaire pour des solutions idoines. Et parlons de cette passation de pouvoir avec cette remise-reprise entre le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombay sortant et l'entrant Robert Kumbu, qui place son mandat sur le signe de l'état de droit. Reportage Gimatundu. Ravie presque toutes les étapes de l'appareil judiciaire congolais depuis 30 ans jusqu'à ce 30 juillet 2022 où le magistrat suprême l'a nommé procureur général près la cour d'appel. Robert Kumbu a œuvré au sein de la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption où il a offert ses talents en qualité d'expert. Ce diplômé de l'université de Kinshasa a été substitut au procureur général au parquet général de la Gombe. Robert Kumbu doit contribuer scientifiquement dans la compréhension du droit pénal et positif congolais où il est cité comme référence avec ses publications à la matière. Dès sa prise de fonction, il annonce les couleurs. La cérémonie de tout à l'heure est la conséquence logique. Fin des mandats et du début de notre mandat. Je souhaite que, dorénavant, le travail puisse commencer à 9h du matin. Je tiendrai une réunion, une réunion sectorienne avec les procureurs de la République, avec les collègues du parti général, avec les inspecteurs judiciaires, avec le personnel pour que tous les secteurs rencontrent la préoccupation du magistrat suprême qui voudrait l'état des droits. Ça passe par notre façon de traiter les dossiers. Ça passe par notre manière de nous comporter vis-à-vis de nos légiticiens. Cet ancien, du célèbre, prestigieux collège de Mbata Kiela connaît bien le rouage de l'appareil du cerf congolais qui l'entend huiler. Cette cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu en l'absence du prédécesseur du nouveau procureur général près de la cour d'appel, de la Gumbi. Sachez également que les services de la haute cour militaire de Kinshasa, Matete, et les tribunaux militaires de garnison militaire de Njili et Matete viennent d'avoir un nouveau bâtiment flambant neuf et c'est le président ou le premier président de la haute cour militaire qui a procédé à l'inauguration de cette infrastructure acquise sur fond propre. Reportage Marie Calang. Le nouveau bâtiment devraient abriter les services de la cour militaire de Kinshasa, Matete ainsi que les tribunaux militaires de garnison de Matete et de Njili. La cérémonie d'inauguration est intervenue le mardi 9 août 2022 par le premier président de la haute cour militaire, le lieutenant général Mutombo Katalaïtiende qui a rendu cette oeuvre possible sous fond propre de cette première institution militaire. Vous de la cour militaire et des tribunaux militaires de garnison qui seront ici, que vous ne manquerez pas de recevoir mes visites en vue de vérifier l'état de locaux, des mobiliers, de matériel, des luminaires et des installations sanitaires. C'est dire que je ne tolérerai aucune dégradation résultant de la négligence ou de l'insouciance d'un et d'autre. Le président de la cour militaire de Matete a rendu un vibrant hommage au premier président de la haute cour militaire pour la réalisation de cette oeuvre. 62 ans après l'indépendance, mais quel avenir pour l'enseignement supérieur et universitaire en RDC ? C'est le thème de la journée scientifique organisée à l'université Kimbanguiste ayant réuni plusieurs éminents professeurs sur le programme licence, master, doctorat qui doit être contextualisé. Et il nous fait savoir Benjamin Kabwanga, Bukasatinaï. Sur une question, Albert Eoké, professeur à l'université de Kinshasa, s'est longtemps penché sur le profil d'hommes politiques congolais depuis l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. L'orateur du jour, qui du reste, a fait un distinguo entre un homme politique et l'homme d'État, c'est-à-dire porteur d'une vision à laquelle le peuple adhère à démontrer qu'est le développement d'une nation dépend de l'homme. Avec son intelligence et son savoir-faire, il peut donter la nature. Albert Eoké s'est, par ailleurs dit, inquiet de constater que 62 ans après l'indépendance, la part du budget alloué à l'éducation nationale ne soit pas conséquente. Dans son exposé magistral, Michel Bissah-Eboul, professeur à l'université de Kinshasa, a fait l'analyse approfondue et projeté les perspectives du système LMD en RDC. Le système LMD offre une formation professionnalisante. Quant au principe majeur du système LMD, il consiste d'enseigner autrement en accordant la priorité à la formation technique et d'évaluer autrement. Le professeur Saman Olu-Tou, recteur magnifique de l'université Cepromade, a dans ce même chapitre évoqué les paradoxes aussi, la problématique du programme qui crée le chômage avant d'envisager les diagnostics de l'enseignement en RDC. Le professeur Saman Olu-Tou estime qu'il faut en outre contextualiser le système LMD dans notre pays. Adéquation, formation, emploi, formation professionnelle et métier, quel est sort en RDC ? Une question débattue au cours d'une audience entre la ministre de la formation professionnelle qui recevait une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, conduite par son président Albert Yuma. Regardez. Les discussions ont tourné autour de l'essor de la formation professionnelle et métier en République démocratique du Congo. Pour le président de la FEC, Albert Yuma Moulimbi, la Fédération des entreprises du Congo, en tant que premier partenaire de l'État congolais, est dans l'obligation de trouver des solutions à certaines problématiques qui touchent à l'employabilité dans le pays et ce, pour répondre efficacement aux besoins de la FEC dans divers domaines. Il est ici question de l'adéquation, formation, emploi, susceptible de booster l'économie de la République démocratique du Congo. La FEC, c'est quand même le plus gros employeur de ce pays. Mais la FEC a beaucoup de problèmes pour trouver du personnel employable immédiatement formés et qui peuvent répondre à nos priorités. Il y a un problème aujourd'hui. Nous avons deux ministères qui s'occupent de l'emploi et de la formation. Nous, nous pensons qu'il faut recadrer les choses, que la formation professionnelle doit être l'interlocuteur privilégié de la FEC, créer des emplois et de très emplois. Pour la patronne de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, il faut une synergie et un consensus autour de toutes ces questions. Le ministère de la formation professionnelle et métier a l'organisation et la mise en œuvre du cadre national des qualifications et des certifications. Rendons-nous à présent dans la province du Tanganyika pour parler de ce soutien du cercle culturel Tuimbungé au gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Kungwa, et au directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Mbou, s'est élu dans cette déclaration de leur porte-parole. Un certain temps, nous avons lu et suivi avec indignation des déclarations dans les réseaux sociaux et à la télévision, attaquant non seulement madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Nguungwa Mwayuma, mais aussi le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Njembo Mbouizia, tous membres de la communauté Mba. Comme si cela ne suffisait pas. Un faux communiqué de presse a été attribué au directeur de cabinet du chef de l'État dans les réseaux sociaux dans lesquels on l'a quise d'avoir bloqué la notification du PCA de la SNCC, M. Omba Lungangé. Ce qui est un mensonge honté car la notification d'un PCA dans une entreprise ou établissement public est dans les prérogatives du ministère des portefeuilles. Les déclarations et autres manœuvres n'ont qu'un seul but de salir la réputation, la dignité ainsi que l'honneur de ces deux filles et fils tuibungés. Les auteurs de ces cabales sont connus et l'air sous-traitant de ce qui précède. 1. Nous demandons de faire amende honorable en se comportant en digne fils M. Omba car M. Omba ne trahit jamais sa communauté. 2. Au parrain de cesser d'entretenir la division au sein de la communauté katanguèse et de se conformer aux valeurs et à la dignité katanguèse. Il est indigne que deux autres personnalités katanguès s'entredéchirent aux vies et aussi de tout le monde pour les intérêts individuels inavours. Ce communiqué est considéré comme une dernière mise en garde. Cap dans la province du Sud-Kivu, nous allons parler du vivre ensemble dans la paix et la cohabitation pacifique et cet appel à la population jeune du Sud-Kivu à s'enrôler massivement dans l'armée. C'est le message de Jean-Jacques Elakano, conseiller du chef de l'État. Dès son arrivée à Baraka, nous sommes là dans la province du Sud-Kivu. Regardez. Le conseiller du chef de l'État, Jean-Jacques Elakano, est arrivé à Baraka le vendredi 28 juillet en provenance de Kinshasa. A son arrivée dans sa ville natale, il a été accueilli chaleureusement par le maire de la ville, entouré de tous les membres du conseil urbain de sécurité, les cadres et militants de son parti politique, l'UDPS, et d'autres partis des lignos sacrés, mais aussi d'autres couches de la société civile et des confessions religieuses du milieu. Sur place, il s'est adressé à la population. Il a appelé les communautés des filles en particulier et celles de la province du Sud-Kivu en général, à vivre ensemble dans la paix et à cohabiter pacifiquement pour un développement durable de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. A cette même occasion, Elakano a appelé les jeunes, se trouvant encore dans des groupes armés, a déposé leurs armes et a s'enrôlé massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo et Fardecé, a envie d'éliter contre l'agression dont est victime la RDC par les Rwandais à travers le 1-23. La problématique de la dot comme condition de fonds de mariage coutumier au cœur d'une activité qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du droit de l'enfant à l'éducation organisée à l'attention des vacanciers, nous fait savoir Serge Merlin Mata dans son reportage. L'activité pédagogique en ces temps de vacances scolaires. Plusieurs sujets enrichissants sur la question de la dot et du mariage coutumier en République démocratique du Congo ont été abordés. Question de renforcer et de booster les capacités intellectuelles et participons à cette rencontre d'échange à laquelle plusieurs intervenants se sont succédés, notamment les chefs des travaux à l'un de moquer pour parler de la problématique de la dot comme condition de fonds du mariage coutumier. Initiatrice de l'activité pour Cécile Mbelou Kibongo présidente et fondatrice de Mon Enfant Mon Avenir. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la promotion du droit de l'enfant à l'éducation. Présent à cette cérémonie en signe de soutien et de solidarité, l'inspecteur général des finances honoraires Justin Kabongo Tonsala a souligné que la dot est symbolique malgré la multiplicité des cultures et traditions congolaises. A la fin de cette série d'activités des brevets des fins de formation et des rémis aux différents participants bien avant l'organisation d'un défilé des modes. Arrêté irrégulièrement, le ministre de l'Intérieur et Sécurité de la province du Kassaï oriental s'est impliqué personnellement pour la libération d'un montard. Il est descendu lui-même sur place au service urbain de transport et voie de communication. Regardez. Le ministre de l'Intérieur Sécurité décentralisation à faire coutumier répète un tic Ananias et Mouzadik en Condé prêche par des exemples. Ce mardi 9 août il s'est rendu personnellement au bureau de service urbain de transport et voie de communication à la mairie d'un boujimaï pour payer tous les documents de l'état pour la moto de son cousin. C'était cette moto qui circulait en violation de la loi fiscale a été arrêtée par le service de Transcom et gardée à la fourrière de la police mairie. C'est seulement lorsque le ministre provincial de l'Intérieur a versé 100 000 francs congolais que les certificats de contrôle technique l'autorisation des transports urbains la taxe de payage en ville et la numérotation ont été délivrés que la moto est sortie de la fourrière pour être remise au propriétaire. Le ministre provincial Ananias Mouzadi donne ici le sens de l'acte qu'il vient de poser. Comme nous sommes gestionnaires de la Respublica nous avons ce qu'on appelle les devoirs d'exemplarité. J'ai pris l'option de descendre moi-même sur les lieux afin de régulariser sa situation chose que nous venons de faire. Nous ne pouvons pas user de la parcelle du pouvoir nous conférer par la loi commencer à faire le trafic d'influence. Non. Nous sommes les premiers à prêcher par l'exemple. Le message est simple nous avons beaucoup de défis à relever vous savez l'état dans lequel se trouve notre province et ces défis nécessitent absolument les moyens financiers. Je demanderai à tout un chacun de se mettre en ordre. Heureux d'une province à une autre rendons-nous dans la province de Lualaba où 200 jeunes délinquants mis au service de Kanyamaka cessés pour leur réinsertion sociale. La gouverneure par intérim de la province de Lualaba Fifi Masuka s'insurge contre la société civile qui voit en cet acte un dérapage. Une conférence de presse a été organisée à cette fête. Mardi 2 août à Koulouzzi la gouverneure a édu de Lualaba rémet 200 jeunes délinquants au service de Kanyamaka cessés pour leur réinsertion sociale. Une action saluée et appréciée de tous. Quelques jours après la société civile de cette province dénonce la méthode qu'elle estime brutale utilisée par la police dans le tract de Sikuluna. Dans cette conférence de presse élu c'est jeudi à Kinshasa Marie-Louise Ekepoli cadre du FIDEC Fifi Masuka Saimi apporte des éclaircies dans cette affaire. Ils sont partis à Kanyamaka cessés pour que ces enfants reviennent utiles pour la société. Nous avons ici à Kinshasa nous-mêmes ces enfants la police des maïs là-bas saluée Kinshasa c'est pour cela que la même idéologie madame qui avait pensé de rendre de transformer ces enfants délinquants à nos bons inutiles. Tout en citant la réalisation de Fifi Masuka Saimi qui va au-delà de sa province en énumérant la cité de la cohésion pour le sinistre de Goma Marie-Louise Ekepoli estiment que la gouverneure aïtienne tout d'abord au bien-être de ses administrés. En tout cas il n'y a pas cette séance si c'est parce qu'elle n'est pas la seule ni la première ni la dernière à le faire parce que les services nationaux et l'Italie ce n'est pas c'est la vie qui pouvait dégrader de la Souda c'est la mort de la Souda et de la société c'est qu'il n'est pas en prenant aujourd'hui. Cette conférence de presse vient clore les ambitions et intérêts égoïstes de ceux qui utilisent certains médias pour saper les efforts déjà visibles de Fifi Masuka Saimi qui fait de Lola la première destination RDC. Un politique à présent parlant de l'installation des membres de la fédération de l'UPS Kibasa qui se poursuit sans embûches ni à ni croches sans désemparer avec en tête son secrétaire général qui prend officiellement acte de plusieurs adhésions dans son parti reportage Nono Manteco. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDP Ski Bassa continue de s'affirmer à travers l'ensemble du territoire national alors que les secrétaires générales du parti maître Serafin Oumbaka Pépé poursuit avec la phase d'installation des fédérations à travers les pays l'UDP Ski Bassa vient d'enregistrer des nouvelles adhésions c'est une moisson abondante pour les partis chers à Augustin Kibassa Maliba un digne fils du pays Félix Okongo avec la fondation qui porte son nom vient de signer son adhésion à ces partis qui prônent les progrès sociaux La cérémonie a eu lieu ce jeudi 11 août 2022 au siège du parti Alimété Notable de la province du Sankourou Félix Okongo attend apporter sa contribution à l'épanouissement de l'UDP Ski Bassa dans tous les six territoires de cette province Il a adhéré au parti avec plus de 100 membres de sa fondation Félix Okongo dit être séduit par les valeurs qui incarnent l'UDP Ski Bassa surtout par la simplicité de son autorité morale Ma motivation d'abord c'est parce que l'UDP c'est le temple de la démocratie et le progrès social et ma conviction humaine à cette idéologie de la démocratie et de l'épanouissement social Le secrétaire général du parti maître Serafin Oumbaka Pepe qui a présidé la cérémonie a salué les qualités de Félix Okongo ses Congolais des pères et des mères et socialistes des renoms qui a quitté l'Angleterre où il vit pour venir appuyer la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseki de Tudombo plusieurs cadres et militants de l'UDP Ski Bassa ont accueilli avec joie cette adhésion massive C'est une mobilisation avec détermination qu'affiche la population de la ville portuaire des Matadi dans le Congo central pour soutenir les chefs de l'état Félix Antoine Tiseki de Tudombo et les forces armées congolaises qui se battent pour bouter hors du territoire national l'ennemi les grandes acteurs de la ville portuaire moire du monde pour accueillir celui qui vient avec les messages de sensibilisation et de conscientisation sur l'amour de la patrie l'autoprise en charge la cohésion nationale en luttant pour la libération du territoire national et faire confiance au président de la République la matinée politique organisée par le P4 Parti du Peuple pour la paix et les progrès formation politique membre de l'Union sacrée le président de P4 Maître Emery Patrice Langdoumandoum a profité de sa tournée au Congo central pour installer les comités provincials urbains communaux et les animateurs des structures spécialisées de son parti Anissé Mboumbi Anémakam et Samuel Bunga Babaka ont été désignés respectivement coordonnateurs provincials et coordonnateurs urbains de P4 au Congo central et dans la ville de Matadi avec sa dévise Dieu et la patrie le P4 prône la valeur de l'homme et ses idées le président de P4 a au cours d'un point de presse dévoilé sa vision pour donner des réponses à la situation sociopolitique de l'heure qui prévaut dans les pays la jeunesse a pris une place de choix dans les P4 pour l'inciter à une prise de conscience le P4 existe depuis 2020 dans 14 provinces sur le 26 Maître Emery Patrice Landou Mandoundou a invité les Matadiens à se préparer pour les élections de 2023 et si vous nous avez pris en cours en rappel on ne reverra plus sa silhouette la silhouette de notre consoeur Loris Lopez Kakouba journaliste à la direction des informations télévisées de la radio télévision nationale congolaise qui nous a quitté depuis le 3 août dernier aux cliniques universitaires de suite d'une maladie plusieurs autorités ainsi que la corporation professionnelle des hommes des médias lui ont rendu ses derniers hommages ici à l'enceinte de la RTNC au moment où nous bouquons ce journal le cortège funèbre se rend au cimetière au nécropole de l'éternité c'est le bambou pour son énumation voilà tout pour ce journal merci de nous avoir suivi c'est par cette note triste que nous bouclons cette édition au revoir A-A-A-A-A Julie A-A-A A-A-A Sous-titrage Ré�